Pansars était un personnage des plus curieux, en perpétuelle effervescence, et dont la grande admiration à l'époque où je l'ai connu était Joyce. C'était certainement un des tout premiers lecteurs de Joyce. Il connaissait Joyce, il avait lu une partie d'Ulysse, je pense en manuscrit, chez Sylvia Beach, il en avait lu dans Little Review, il faisait une grande, grande propagande pour Ulysse. Je le vois encore dans un bar du boulevard des Capucines, cherchant à placer à des ivrognes anglo-saxons des bulletins de subscription pour Ulysse. Alors pour sa littérature personnelle, à l'époque où je l'ai connue, il avait des quantités de manuscrits à publier. Il avait publié que quelques plaquettes d'adaïstes, le Pampan au cul du lit nègre, Barnicanor, l'Apologie de la paresse. Il en avait encore d'autres à publier. Et puis alors, il rêvait aussi de publier je ne sais quel travail très très important sur les papes. Il y avait deux ou trois papes, en général d'ailleurs des antipapes, qui l'intéressaient particulièrement et sur lesquels il aurait voulu faire quelque chose. Il faisait aussi de la peinture. Il cherchait à en vendre et à ma connaissance, pendant les six ou sept mois que je l'ai vu, ce devait être dans les années 21-22. Je ne crois pas qu'il ait réussi à vendre un seul tableau. Je sais alors qu'il avait, pendant l'occupation allemande, publié une revue qui s'appelait Résurrection. Il m'avait promis de me la procurer, mais je n'en ai jamais vu un seul numéro. Je me rappelle qu'il paraissait, à ce moment-là, en Belgique, une revue plus ou moins communisante qui s'appelait Haro, n'est-ce pas ? Eh bien, il était, tout en étant lui-même fort révolutionnaire, enfin aussi niliste qu'on peut l'être, il était très hostile à Haro, parce que ces gens-là prétendaient instituer un ordre nouveau. Lui n'était pas du tout partisan d'un ordre nouveau. Il fallait tout foutre en l'air et puis on verrait bien après.